... Depuis plusieurs semaines, on a parlé successivement du Parti Socialiste et de ses primaires, de l'UMP, avec notamment hier l'intervention du Président de la République. Mais qu'en est-il du centre ? Toutes les candidatures ne sont pas encore déclarées. Difficile d'y voir clair. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Arlette Fructus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Marseille et secrétaire générale adjointe du Parti Radical. Alors tout d'abord, je voulais juste vous demander un mot sur ce qu'on vient de voir, sur l'annulation du permis de construire de la Grande Mosquée. C'est grave ? C'est grave et si j'ose dire, on dirait que le sort s'acharne sur ce projet qui est porté, soutenu par la municipalité. Là, c'est une décision de justice qui effectivement soulève un point de droit. C'est que la communauté urbaine n'a pas délibéré pour manifester son intention de réaliser ce parking. Et cette absence de délibération entache la légalité du permis de construire délivré. Donc la volonté de la mairie est de poursuivre et soutenir la réalisation de cette mosquée. Et nous allons suivre toutes les observations du juge en espérant, mais M. Cazelli l'a dit lui-même, que la communauté urbaine fera le nécessaire pour prendre une décision délibérative très rapidement qui puisse finalement faire démarrer ce projet que nous attendons tous. Allez, on en vient à notre sujet du jour. Le Parti Radical, c'est le parti que vous représentez aujourd'hui. Il est maintenant orphelin de son candidat. Jean-Louis Borloo ne se présentera pas à la présidence de la République. Peut-être un mot là-dessus tout d'abord. C'est une déception ? Bien sûr, c'est une déception. C'est une déception pour notre famille politique. Nous souhaitions vraiment porter cette candidature. C'est une décision qui a été prise par Jean-Louis Borloo avec un argumentaire qu'il a donné et qu'il a livré aux Français en direct sur le journal télévisé. Bon, on continue quand même dans une démarche qui est celle de l'alliance qu'on a constituée avec nos partenaires, le Nouveau Centre, la gauche moderne et les conventions démocrates. Et nous continuons pour présenter le plus de candidats possible aux législatives. Alors justement, hier vous avez rencontré Hervé Morin dans le cadre de cette alliance. Donc Hervé Morin, c'est le président du Nouveau Centre. De quoi avez-vous finalement discuté avec lui ? Vous présenterez des candidats avec le Nouveau Centre. C'est bien ça l'objectif du Parti Radical ? Tout à fait. L'objectif du Parti Radical, du Nouveau Centre et des autres partenaires de cette formation nouvelle politique qui s'appelle l'Alliance républicaine écologique et sociale, c'est de présenter pour les prochaines législatives le plus de candidats possibles sous les couleurs de l'Alliance. Vous présenterez même des candidats contre l'UMP ? Nous, aujourd'hui, nous sommes en marche pour présenter le plus possible de candidats aux législatives pour faire vivre cette nouvelle formation politique qui s'appelle l'Alliance. Donc vous ne dites pas non ? Pourquoi pas ? Vous pensez pouvoir exister face au modem de François Bayrou ? Ça ne va pas être un peu compliqué ? Il remonte dans les sondages depuis que Jean-Louis Borloo ne dit qu'il ne se présenterait pas ? Écoutez, rien n'est compliqué. Nous, nous sommes sur une démarche législative. Donc il est évident que nous avons un bataillon de candidats qui est prêt à s'engager pour défendre le programme que nous avons bâti, le programme de l'Alliance, pour les prochaines années à venir pour la France. Donc chacun... Ce n'est pas une façon aussi de faire monter les enchères un peu avec l'UMP, leur dire qu'on veut cette décirconscription ? Non, c'est une façon de montrer aux Français qu'il y a une alternative possible avec des candidats qui sont porteurs de valeurs qu'ils ont envie de défendre pour les prochaines législatives. Merci beaucoup, Arlette Fructus, d'avoir répondu à ces questions.